Et bah voilà, ça y est, je suis de retour et je suis dans un merdier. Alors non, je suis pas dans la merde, genre j'ai des ennuis. Non, non, je suis dans un merdier. Et voilà, donc ça c'est toute la merde que j'ai ramenée chez M.Oberdo. Enfin, toute la merde, la merde, c'est quand même mes affaires. C'est pas de la merde, mais c'est pas très rangé pour l'instant. Mais on y travaille, on y travaille. Alors faut que je vous dise un truc quand même depuis tout à l'heure. Enfin non, même pas depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Je suis poursuivie par une mouche. Oui, alors je ne pensais pas reprendre YouTube avec une histoire aussi passionnante. Mais en fait, depuis ce matin, il y a une putain de mouche qui fait vraiment le bruit fort. Partout où je vais, elle est là. C'est-à-dire que ce matin, elle était dans la chambre. Après, je suis allée dans la salle de bain. Elle était dans la salle de bain. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai cru la voir sortir par la fenêtre. Et là, on dirait qu'elle est de retour et elle me suit dans le salon. Et là, maintenant, elle est dans cette pièce. Donc si vous entendez le bruit de la mouche, c'est normal. Voilà, c'était l'histoire la plus passionnante du YouTube game. Ne me remerciez pas. Et bah ça y est, j'ai réouvert la caméra. Aujourd'hui, ça va être plus une vidéo pour déjà vous redire... Alors chez Monsieur Werdot, il y a du parquet qui fait du bruit. Ça sera un nouveau bruit de fond. Ça change de la chaudière. Aujourd'hui, c'est essentiellement une vidéo pour vous dire... Je suis toujours là, je n'ai pas abandonné YouTube. En effet, ça doit faire deux mois. Je crois que je n'ai pas fait de vidéo. Mais je dois vous avouer que le déménagement, c'était pour moi quelque chose de très anxiogène. Donc j'avais vraiment du mal à me concentrer sur YouTube. Alors pas dans le sens genre je suis anxieuse d'emménager avec Monsieur Werdot. Non, pas du tout. C'est juste le fait de faire des cartons et de déplacer les cartons. Et voilà, c'est juste ça. Donc pour dire que... Putain, il y a la mouche. Vous l'entendez ? Moi je l'entends en tout cas. Oui, donc pour vous dire que je n'ai pas abandonné YouTube. Ça y est, je m'y remets. Tiens, elle est là, elle est là. Salope. Casse-toi, casse-toi. Je filme. Du coup, je ne sais plus quoi dire. Oui, je suis toujours là. Je reprends les vidéos. Et puis je vais vous raconter vite fait un peu ce qui s'est passé pendant ces deux mois. Mais d'abord, tour du propriétaire. Bon bah voilà, on en est là. J'ai quand même déballé certaines de mes affaires. Mais j'avoue qu'il y en a encore beaucoup par là. Ah tiens, t'as vu, j'ai fait un nouveau tatouage. On verra ça dans une prochaine vidéo. Alors vous vous souvenez, le meuble télé, je voulais le vendre. Finalement, on l'a gardé et on l'a mis ici. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Je pense que je vais y mettre tout mon maquillage, mes parfums, mes bijoux, tout ça, tout ça. Oui, c'est un peu le bordel quoi. Ça va. Vous vous souvenez de mon super dressing ? Bah mon super dressing, j'ai réussi à le vendre. Bah d'ailleurs, c'est un couple d'amis qui l'a racheté. Donc je suis contente parce qu'il est parti dans une famille que je connais. Donc ça, c'est cool. Je pourrais venir me recueillir de temps en temps. Du coup, bah maintenant, je vais squatter une partie de l'armoire de Monsieur Werdow. D'ailleurs, il a fait une vidéo qui s'appelle, je sais plus, il va me tuer, je vide mon dressing, je vide mon armoire, je sais plus. Bon bref, il a fait une vidéo sur le sujet qui est très drôle, je vous invite à aller la voir. Et du coup, bah moi maintenant, j'ai ça. Alors j'ai ce petit espace pour ranger mes t-shirts, mes pulls, enfin les t-shirts colorés. Et donc maintenant, hop là, il faut que je réorganise, mais voilà, là c'est la penderie. Mais j'ai pas pu tout mettre dedans, il va falloir que je mette des portants dans l'autre pièce. Et voilà, j'ai des étagères ici. Et en fait, il y a aussi toute cette partie-là que je dois réorganiser, enfin bref. Et donc là, on se retrouve devant la coiffeuse de Monsieur Werdow, qui, donc c'est pas ma coiffeuse, c'est bien à lui. Et j'ai quelque peu squatté avec mon maquillage. Et clairement, la coiffeuse est vraiment trop petite, en fait. Sachant que j'ai pu mettre que quelques palettes, en fait tout est dans des cartons à côté. J'ai vraiment pas pu mettre tout mon maquillage, c'est impossible. D'où le fait que je disais que dans l'autre meuble que vous avez vu, dans l'autre pièce, je vais installer tout mon make-up, mes parfums, mes bijoux, parce que là, c'est trop petit. Donc je vous ai montré un peu là où on en est, on va dire, dans l'emménagement. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de cartons à défaire, il y a encore pas mal de choses à organiser. Et donc par cette vidéo, je voulais aussi vous dire qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps, pendant le temps que je ne fais... Donc oui, qu'est-ce que j'ai fait pendant deux mois ? Bah déjà, j'ai fait mes cartons, j'ai beaucoup regardé Buffy contre les vampires. D'ailleurs, je suis d'aigle parce qu'avec le déménagement, et depuis que j'ai emménagé ici, j'ai vraiment pas eu le temps de m'y remettre. Et du coup, j'ai pas vu la fin de la saison 6, quand Willow, elle devient super badass. Je suis deg. Et du coup, j'ai vraiment pas vu la saison 7. Mais bon, c'est pas grave, on est d'accord, la saison 7, c'est pas la meilleure saison de Buffy contre les vampires. Donc j'ai vu le principal. D'ailleurs, c'était génial de faire les cartons pendant que je regardais Buffy contre les vampires. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas avancé très vite dans mes cartons. Ensuite, donc, le déménagement. Bon, ça s'est super bien passé. Ça a été très rapide. Les bondieuseries, où sont les bondieuseries ? Eh bien, pour l'instant, elles sont toutes stockées chez ma mère. On va d'abord un peu déblayer tout ça. Et une fois que tout sera bien rangé, on verra où je peux réinjecter ma déco. Parce que quand même, c'est important. On a été à Paris. Je pense que vous avez suivi en story. Alors, j'ai essayé d'être un peu plus active sur Instagram comme je n'étais pas trop sur YouTube. Alors, je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Désolée, mais sachez qu'Instagram, c'est certainement un de mes réseaux sociaux préférés. Donc, du coup, j'adore poster sur Insta. Donc, voilà. On a été à Disney. Et ça, c'était trop génial. Ensuite, j'ai emmené M. Wardo au Crazy Horse. Et ça aussi, c'était trop génial. On a été voir le show Bionic Showgirl avec Victoria Modesta. Si vous ne connaissez pas Victoria Modesta, eh bien, Google est en amie. C'est des photos, par contre. C'est des photos brutes. Il n'y a pas de retouches. C'est un traitement des photos. Il fait mal. On voit tous les sales détails sur la peau et tout. C'est sympa. Voilà ! Petit souvenir du Crazy Horse. Oui, j'ai ramené des souvenirs de chez Disney aussi. Qu'est-ce qu'on a pris chez Disney ? Lui, il s'est pris des bonbons en forme de Mickey. Un magnifique caleçon Mickey. Moi, je me suis pris un porte-clés fait-clochette. Et il serait peut-être temps que j'enlève l'étiquette et que je le mette sur mes clés. Ça fait quand même deux semaines qu'on est rentrés. Tout va bien. Moi, je me suis pris un pendentif fait-clochette. Oui, j'aime bien la fait-clochette. Pour maman, j'ai pris un foulard. Et pour Minus, bah oui, j'ai pris pour Minus, je lui ai pris une gamelle avec des chiens Disney. Je suis un peu triste quand même parce qu'il n'y a pas Nana de Peter Pan. Mais il y a... Je ne me souviens plus de son prénom. Dites-moi en commentaire. Le chien dans La Petite Sirène. Le chien du Prince Eric. Il faut savoir que La Petite Sirène, c'est mon Disney préféré. J'ai acheté du make-up à Paris. J'ai fait un post sur Instagram de ce que j'ai acheté à Paris. Mais bien évidemment, je pense qu'il y aura certainement des tutos ou vidéos, reviews sur ce que j'ai acheté. Donc voilà, on a été à Paris. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a été à la convention tatouage d'Epinal où je me suis fait tatouer. Comme je l'ai dit, je n'en dis pas plus parce qu'en fait, j'ai vlogué pendant la convention. Donc du coup, je pense d'ailleurs que la prochaine vidéo, ça sera à la convention tatouage d'Epinal. Et puis sinon, à part ça, on a aussi profité. On s'est aussi reposé du déménagement parce que moi, ça m'a beaucoup fatiguée. En fait, après le week-end du déménagement, j'ai enchaîné avec du boulot et tout. Donc j'ai été vraiment très 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 fatiguée. Donc on a aussi, on a récupéré. Et bah maintenant, il faut s'y remettre. Donc voilà, je suis de retour. J'avoue que ça fait du bien de remettre sa petite caméra et de reparler toute seule comme une conne devant sa caméra. À mon avis, je serais moins la maligne au moment du montage. J'aime bien faire le montage, mais là, j'avoue que mon Mac, il commence un peu à rendre l'âme. Donc ça rame énormément. Donc oui, j'avais un truc à dire aussi. Merci beaucoup pour tous les messages que je reçois sur Instagram. Alors il faut savoir que je peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, je les lis tous. Vous savez, sur Insta, on a la messagerie privée et puis on a les demandes par message. Je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup, sachez que cette catégorie-là, je lis aussi tous les messages. Je peux pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, sachez que je lis tous vos messages et ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Merci de rester fidèle malgré le fait que j'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment. En faisant une petite pause vidéo, j'avais un peu peur un peu de vous perdre parce que quand même, je vous aime bien, vous êtes super sympa et tout. Et non, en fait, vous êtes toujours là. Donc ça, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Quand je regarde derrière moi, j'ai l'impression que c'est le fond le plus moche du YouTube game. Ouais, promis, je reviendrai avec des plus jolis fonds. Là, c'est vraiment, c'est vidéo à l'arrache. Et je dois donner des nouvelles de Minus. Alors, Minus va très bien. Pour l'instant, il est chez ma maman comme c'était le bordel avec le déménagement puis après, on est parti à Paris, tout ça. Donc du coup, là, Minus est chez maman mais il va revenir à la maison. Pour me faire pardonner de ne pas avoir fait de vidéo pendant deux mois, voici quelques secondes de ASMR canin. C'est bon. Bon et bien sur ce je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai certainement dû oublier 15 milliards de choses comme d'hab. C'est donc la petite vidéo pour dire que je suis de retour. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc très certainement le vlog à la convention Tatou d'Epinal. Et bah voilà. Et bah je suis contente d'être de retour. J'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir. Et bah du coup on va reprendre la petite routine habituelle. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à cloquer de mieux en mieux. A cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifs quand je poste une nouvelle vidéo. Et bah j'ai soif. Donc je vais aller boire un coup. Et tiens je vais aller regarder sur Teva. Qu'est-ce qu'ils font à la place de Buffy maintenant. Et bien à la semaine prochaine. Bisous. Je suis sûre que j'ai oublié de dire des trucs.